Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, carrément. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui la sonnalité du Saint-Sacrement, appelée jadis ou naguère fête Dieu, ou Corpus Christi. Soixante jours après Pâques est la peau bute de faire reprendre au peuple chrétien la mesure du don inouï que le Seigneur lui fait dans le Sacrement de l'Eucharistie. En notre temps, c'était l'occasion de processions dans les paroisses. Le célébrant abritait le corps du Christ sous un dais et avançait sur un tapis sur lequel les enfants de Marie répandaient des pétales de roses. Tendre souvenir. Les traditions se perdent ou se changent. Ce qu'elles honoraient ne change pas. La séquence de la messe de ce dimanche le rappelle. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Panis angelicus. L'hymne est encore dans toutes les oreilles. Pour le psalmiste, Dieu est celui qui à toute chair donne le pain. Le pain de vie. Le pain qui apaise la fin des réalités d'en haut. Un théologien italien rapporte un souvenir évoquant les réalités d'en bas. Quand un pauvre frappait à la porte de la maison, sa mère l'envoyait, lui et son frère, puiser une mesure de farine dans la remise. Il la versait ensuite dans le bissac de l'indigent qui sur le seuil priait pour les vivants et les défunts de la maison. Ainsi se rejoignaient deux réalités, celles d'en haut et celles d'en bas. Frères et sœurs, de nos jours, le besoin de nourrir sa foi à la table où Dieu sert le pain, s'est estompé. Certains se disent croyants qui ne pratiquent pas, ne vont pas à la messe. Une aberration. Qui se tient éloigné de la table eucharistique ne peut se dire croyant. Naguère s'avançait vers cette table, indignait le hussard de la République qui était le père de Marcel Pagnol. Son beau-frère allait à la messe tous les dimanches et communiait deux fois par mois. Une indignation, une consternation, sans doute très datée. Un laïc bontain s'estomaquait qu'un fonctionnaire eût pu croire que le créateur de l'univers, je cite Pagnol, descende en personne tous les dimanches dans cent mille gobelets. « Prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour la multitude. » Frères et sœurs, avons-nous bien entendu ? La consternation, l'indignation du père de Marcel Pagnol ne rejoignent-elles pas l'offuscation des disciples lors de la scène ? Ne doit-on pas craindre qu'aujourd'hui les paroles de Jésus des milliers de fois répétées soient banalisées, reçues comme une façon de parler, au plus comme symboliques ? Ce ne sont que des images, dit-on, erreurs. Elles sont fondatrices de notre foi en l'Eucharistie, qui n'est pas un symbole, mais la réactualisation de la présence devant nous, puis en nous, du Christ, mort et ressuscité. Le calistie, qui est au sens propre, action de grâce, requiert, pour être revécu, un appui matériel. Le pain et le vin, une corporealité, dirait un théologien, et elle sollicite des gestes rituels, rompre, boire, verser, distribuer. Le pain rompu et le vin versé sont deux réalités chargées de sens. L'Eucharistie est le don sacramentel du corps du Christ. Déjà, Jésus avait dit à la foule, après la multiplication des pains, prenons le risque de scandaliser les scribes, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Frères et sœurs, Dieu donne la vie, Dieu sanctifie toute chose. rappelle les premiers mots de la troisième prière eucharistique. Qui s'ennuie à la messe, perd de vue ce don, son prix, ne comprend pas qu'il est une force pour la route, un viatique, qu'il est aussi une école de charité et de solidarité, indispensable dans le magma individualiste et chaotique qui nous brasse. Qui se nourrit du pain du Christ ne peut rester indifférent devant celui qui est privé du pain quotidien, déclaré Benoît XVI. Pour lui, l'Eucharistie est une sorte d'antidote à l'égoïsme triomphant, un remède efficace pour retrouver la logique de communion et de service qui est celle de l'Évangile. Un vieux pasteur protestant ne disait pas autre chose à un collègue plus jeune. Le royaume de Dieu est un rassemblement de pauvres qui partagent un morceau de pain en sachant qu'il se passe l'un à l'autre quelque chose de la grâce de Dieu. Se passer l'un à l'autre quelque chose de la grâce de Dieu, merveilleuse transmission. laissée notamment aux soins des personnes qui apportent la communion aux malades. Qu'elle soit bénie comme le pain qu'elle porte est béni. Un curé de paroisse rapporte ce souvenir d'enfance. C'était au temps où la messe était célébrée en latin où le prêtre tournait le dos aux fidèles. A chaque messe sans en avoir reçu mission de personne son père qui était le maire de la commune lisait en haute voix de sa place la traduction de l'épître et de l'évangile. J'ai toujours pensé écrit notre curé que si le vrai prêtre était à l'hôtel le vrai pasteur était celui qui se préoccupait de nourrir aussi ses administrés. C'est lui d'ailleurs qui les après-midi de fête avec un grand panier portait leur part de pain béni aux malades de la commune. Cette démarche n'était pas innovante. Saint Justin un père de l'église du second siècle nous l'avons célébré hier signale qu'après la distribution de la communion aux personnes présentes à l'Eucharistie le pain consacré était apporté par les diacres aux absents. Frères et Sœurs à l'exemple de la Vierge Marie la femme eucharistique comme l'a défini Jean-Paul II accueillons en lui la présence vivante de son fils retrouvons le goût du silence et du recueillement et nous apprendrons à hiérarchiser nos valeurs à ne pas nous laisser déborder par la fausse urgence qui nous envahit dans l'immédiat frères et Sœurs faisons de nos Eucharisties des moments d'adoration de louanges et ensuite de partage avec ceux qui n'ont pu y participer pour qu'elles soient pleinement action de grâce Amen. Prions le Seigneur Nous te bénissons Seigneur Jésus Chaque dimanche tu nous donnes ta parole vivifiante et tu nous rassasies par le pain du ciel que toute notre vie nous te prions devienne parole de Dieu pour nos frères et sœurs et action de grâce à la gloire de ton Père pour les siècles des siècles le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Notre Dame de Lourdes Sainte Bernadette Ô Marie conçue sans péché priez pour nous tient votre voix Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada